La fusion, la disparition des syndicats de la Commune La fusion, la disparition des syndicats de la Commune La Commune avait opté pour la fusion dans leur périmètre actuel de Plaine-de-France, de l'Église, et éventuellement du Montagouel avait aussi précisé qu'on n'excluait pas une extension du périmètre sous certaines conditions. Donc, il y a eu, au mois de décembre, il y a eu la Commission intercommunale, la départementale de l'intercommunalité. Le schéma départemental a été adopté. Ça ne posait aucun problème, puisque un certain nombre de collectivités avaient déjà pris les décisions et qu'il y avait en gros 70% des intercommunalités qui étaient déjà établies et acceptées. Il restait un certain nombre d'intercommunalités à examiner. Le préfet avait précisé qu'il adopterait, comme lui demandait le gouvernement, son schéma départemental avant la fin de l'année, mais qu'il n'excluait pas la possibilité, au premier trimestre, de revoir un certain nombre de cas, dont notre secteur fait partie, puisque, bon, vous savez, on va les rappeler dans les prochaines diapos, que nous sommes un secteur dits sensible, parce que comme il va s'y passer des choses, automatiquement, c'est un secteur sensible. Il y a des avis qui sont différents sur les perspectives d'aménagement. Et donc, le préfet avait dit, on arrête le schéma départemental, mais là où les collectivités communes et intercôts le décideraient par délibération, eh bien, je suis prêt, au premier trimestre 2012, à refaire une commission départementale pour tenir compte des demandes d'aménagement. Alors, dans le schéma départemental qui a été adopté, pour notre secteur, le schéma rend acte du regroupement de Goël et Lucien et de la plaine de France, laisse les noms d'Agoël séparés, ce qui me paraît un peu étonnant parce que quatre communes ont à peine plus de 5000 habitants. C'est limite par rapport au chiffre de population que fixe la loi. Et bon, pour l'instant, les noms d'Agoël n'ont pas souhaité adhérer à aucune intercôts au Brésil. Ils veulent rester seuls. Je veux dire, c'est leur problème. Donc, le schéma départemental a regroupé Mont-de-la-Groëve, Pleine-de-France et Goël et Lucien. L'arrêté est pris, c'est-à-dire qu'officiellement, le périmètre de la terre-côte, c'est ça, et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Alors, il y avait d'autres suggestions. se posait la question de Mitri-Compant, qui pouvait être intégrée dans une proposition qui avait été faite par un certain nombre de communes, la Mitri. Donc, Mitri, Compant, Ville-Parisie, Le Pâle, Ouasserie, Saint-Pathieu, Otis, Damarck, et Juli. Donc, c'est une proposition, la proposition de ce regroupement, ce large regroupement, ça n'est plus une communauté de communes, c'est une communauté d'agglomération. Donc là, on est à 80 000 habitants, avec des compétences qui sont plus étendues, et des compétences obligatoires, concernant notamment la politique du logement social. C'est-à-dire que là, dans ce cas-là, tous les villages, même ceux qui ne sont pas sujetsis au 20% de logements sociaux, doivent supporter, puisque dans un périmètre où il y a des communes qui doivent avoir 20% de logements sociaux, et puis il y a une autre compétence obligatoire, c'est la politique de la ville, avec tout ce que cela comporte, en termes de délinquance, de formation, de suivi, etc. Donc, c'était un avenant possible, qui a été retiré au dernier moment, par les... Il était présenté par la gauche, là, je pense qu'on appelle les choses par leur nom, au dernier moment, l'avenant était retiré, sachant que, pour modifier le schéma départemental d'origine, il ne peut se faire que sur proposition d'un avenant, qui sont des termes, mais que, pour être retenu, il doit être pris à la majorité des deux tiers des participants, de la commission. Et donc, d'une part, les études n'étaient pas suffisamment avancées, et d'autre part, chaque... chaque participant avait fait des comptes, et l'avenant n'avait pas la possibilité de recueillir les deux tiers. Donc, on est donc revenu, cet avenant-là, enlevé, on est donc revenu au schéma d'origine d'un diapo qui était précédent. Donc, regroupement de loisirs du ciel et de France, création des portes de l'abri, et rattachement, comme le prévoyait le schéma d'origine, de Mitri et Compand, à Tremblaine. Vous avez certainement lu dans la presse, vous avez lu tout ce qui s'est dit à ce sujet, que c'était scandaleux de rattacher deux communes de Seine-et-Marne en 1993. On peut considérer ça, effectivement, comme posant problème. On peut aussi considérer que, en termes de tissu urbain, quand on est à Mitri, on ne sait pas toujours quand on passe à Tremblaine ou à l'Ipate. Pour comprendre, la question est un petit peu différente. Mais, en termes de tissu urbain, on est quand même là dans des villes qui sont plus comparables que les communes de Lorraine. Toujours est-il que le vote qui a porté a fait que la question s'est posée pour Mitri-Compand, et, curieusement, les communes de gauche, le président du conseil général en tête, et M. Corneille ont demandé un vote à Puy-Pin-Sacrète, et le vote a donné le maintien de Mitri-Compand sur le 93, sur Tremblaine. Et bien que le vote soit un bulletin secret, quand on regarde le nombre de bulletins des Puy-Pin-Sacrète, et il était curieusement identique au vote à Malvé précédent qui avait eu lieu. Donc, on peut quand même dire, sans se tromper, que c'est le vote des communes de gauche qui a maintenu, renvoyé Mitri-Compand dans le 93, alors que la proposition du préfet était de créer, en attendant les modifications éventuelles, dont j'ai parlé dans le début de mon propos, de créer une communauté de communes entre Mitri-Compand pour que ces deux communes restent en Cénéma. C'est contre cela que le vote des communes de gauche a agi, et c'est la conséquence aussi de ce qu'il a donc maintenus et rattachés au pétravat de l'Asse. Je pense qu'il fallait quand même que ce soit précisé, parce qu'on a entendu quand même beaucoup de choses sur le sujet. Je crois que, de temps en temps, il faut quand même appeler les choses par leur nom et il ne faut pas que les gens se dissimulent derrière des tas de raisons avouées ou non-naturelles. Alors, si on revient donc aux alternatifs, donc, cette proposition qui a été faite, a été retirée pour ne pas être soumise au vote en tant qu'avenant. Et dans le même temps, il y a eu une deuxième proposition dont on a parlé dans la presse aussi, que certains ont présentée comme une proposition dite de droite. Alors, en fait, c'est une proposition qui reprend déjà Pleine-de-France et Goël et Lucien et qui ajoute des portes de la route. Donc, cette proposition s'appuie surtout sur le fait qu'une intercommunalité ne se décide pas sur une carte et ça se décide avec des collectivités qui sont d'accord pour construire et réaliser ensemble un projet. C'est ça le but de la intercommunalité, c'est de réaliser un projet que, pris individuellement, aucune commune ne peut mener seule et qui, une fois regroupée, les communes peuvent mener à bien dans l'intérêt de leur population. Et donc, on s'est appuyé pour cette proposition sur les réponses au contrat de développement territorial. Donc, suite à toute la démarche qui a été faite au niveau de la société du Grand Paris à propos du métro automatique du Grand Paris, vous vous souvenez qu'il y a eu un certain nombre d'actions, il y a eu des cahiers d'acteurs, il y a eu des séances publiques, enfin, pendant plusieurs mois, les populations, les collectivités ont eu l'occasion de s'exprimer. Donc, cette proposition de gare terminale au Méni-Land-Blo qui avait été faite par Yves Alvarello, député-maire de Tessouli, qui était qui est toujours rapporteur de la loi sur le Grand Paris et qui, à ce titre, étant concerné par le secteur, avait fait cette proposition. Elle a été ensuite reprise et suivie par une très grande majorité d'élus, toute tendance confondue, à part quelques-uns qui ont pas tenu une position d'avis contraire à cette gare au Méni-Land-Blo. Donc, le fait d'avoir une gare au Méni-Land-Blo, la loi sur le Grand Paris dit qu'on l'accompagnera d'un contrat de développement territorial, ce qui peut être une base forte déjà d'un contrat de territoire. et donc, on s'est appuyé là-dessus pour dire, par rapport aux communes concernées par le contrat de développement territorial, qui sont toutes ici, il y avait une réunion invitant les trois communes, enfin, les communes des trois cantons, Damartin, Clé, Fri, pour dire, pour expliquer ce qu'était le contrat de développement territorial et pour dire, on crée l'association pour monter et réaliser un contrat de développement territorial et donc, chaque commune doit se positionner. Et vous, on a délibéré en fondant pour dire, on est d'accord, on adhère, parce qu'on sait qu'on a intérêt pour le développement de notre secteur et pour le développement de notre commune à participer à ce contrat de développement territorial. Donc, quand on a regardé les résultats des réponses à l'adhésion au contrat de développement territorial, alors j'enlève les communes des mondes d'Agoël qui, voulant rester en dehors, n'ont pas répondu positivement, n'ont pas répondu du tout d'ailleurs. Ensuite, il y a des communes qui ont dit non, c'est le cas de Roux, d'Abarthin, Juillis, Dessis, Courtry, Moisset, des communes qui ont dit oui mais, qui ont mis des conditions qui d'ailleurs ne puissent se transformer en non. Et donc, on s'est aperçu que quand on regarde la partie verte, on a une majorité de communes sans discontinuité parce que c'est elle aussi une condition pour pouvoir avoir une carte d'un schéma départemental pour dire finalement on s'aperçoit qu'on a un nombre important de communes qui se trouvent avec des communes rurales, petites, moyennes et plus importantes qui sont d'accord pour faire un projet ensemble. Et c'est de là qu'est partie l'idée de dire pourquoi pas raisonner sur une intercommunalité dont le socle serait les communes qui ont répondu favorablement à ce contrat de développement territorial puisque je le redis une intercommunalité ne fonctionne que si on est d'accord sur un projet. Et ça va au-delà des tendances et des sensibilités politiques. Si je prends l'exemple de la communauté de communes il y a des sensibilités différentes mais on vote quasiment toutes les décisions à l'unanimité parce qu'on est d'accord sur un projet. Et c'est aussi la base. Donc on est parti de cette idée de contrat partagé pour arriver donc à la proposition de la carte suivante de dire eh bien on regroupe les communes pleines de France Mont-Dacoel et portent de l'appui pour et c'est là d'où est partie cette adhésion de 26 communes cette décision de 26 communes de dire finalement c'est une autre alternative à la proposition précédente que je vous ai montrée et qui là nous permet de rester en communauté de communes donc selon les compétences que l'on connait aujourd'hui nous permet de profiter du développement de Roissy puisqu'il y a le Bénine le Bancard et nous permet aussi de faire un contrat de développement qui nous permettra de monter un contrat qui porte à la fois sur le développement économique la formation le logement et les transports au sens large les transports en commun les transports routiers et donc de dire c'est la base d'interco ça a donc été la deuxième proposition et je crois aussi que c'est la raison pour laquelle l'avenant de la proposition précédente a été enlevé du vote puisqu'il y en avait un deuxième et que nous nous avons dit lors de la réunion que nous le donnions simplement pour information mais que nous l'enissions dès maintenant une étude pour savoir financièrement et au niveau des projets où ça nous conduisait donc voilà résumer brièvement la situation donc en fait ce qui est proposé ce soir c'est de prendre une position entre la solution grosse interco communauté de l'agglomération qui intègre Mitri Compand Ville Parisie Le Bain sachant qu'aujourd'hui le schéma départemental regroupe Mitri Compand avec le Trembley avec le 13 et que Ville Parisie a été rattachée à l'interco qui est en dessous la proposition qui est faite c'est une proposition moins ambitieuse peut-être et correspondant plus à notre tissu urbain c'est-à-dire conserver la qualité de vie de nos communes rurales moins d'ambition que peut en avoir ou se voir imposer une communauté d'agglomération tout en profitant des retombées économiques de leur voici et en profitant des possibilités de développement notamment développement économique sur un certain nombre de communes qui ont déjà des zones d'activité qui pourraient être confortées sachant que pour ce qui est du logement on devra tenir compte des zones de brouille donc les logements ils seront plutôt sur le Damartin à Tisse etc. Donc ce qui est proposé c'est de délibérer sur l'une ou l'autre des alternatives et d'informer le préfet du choix revenu et de demander à ce que le schéma départemental de la coopération de la commune soit amendé au premier trimestre de 2012 moi j'y vais de même un point supplémentaire dans la délibération c'est de dire qu'il ne faut pas qu'on se fige sur les limites proposées telles qu'elles existent aujourd'hui il faut dire qu'on peut on se réserve la possibilité d'élargir le périmètre si une ou d'autres communes partagent le projet et décident de mener l'ensemble de l'interco et bien évidemment s'ils partagent aussi les moyens de la gouvernance à mettre en place pour mener à bien le projet c'est valable pour l'extension du périmètre on peut aussi imaginer qu'en cours de route il y ait une ou deux communes qui disent finalement nous on pense qu'on serait peut-être mieux dans l'interco voisine et on souhaiterait quitter ce projet d'interco c'est pour ça que je vous propose dans cette délibération un de d'obtenir cette solution d'interco mais en y ajoutant les possibilités d'expansion ou de retrait aux conditions annuelles oui mais il y en a qui sont interco qui pourraient dire nous on s'en va mais il y a aussi un deutri qui peut dire nous on va rentrer c'est pas un problème je crois que certains ont voulu en faire un problème politique pas du tout aujourd'hui Mitri a voté contre le contrat de développement territorial Mitri continue d'être contre la gare du Ménine ça paraît difficile à partir du moment où c'est un socle de réflexion pour un projet de territoire qu'une commune qui est contre puisse actuellement adhérer mais si demain Mitri dit toujours changer d'avis il y a finalement le projet de territoire nous convient et on accepte les moyens que la majorité de l'interco a décidé de mettre en place pour mener à bien le projet de territoire c'est pas un problème d'avoir une prise ça dépend comment on rentrait le parti du siège non mais c'est pour ça que je te dis Michel si on ne fait rien au bout des délais c'est à dire à fin 2013 je crois le début 2014 là c'est la loi qui s'appliquera et là la loi c'est répartition des sièges aux plus grosses communes par contre la loi précise aussi que si les communes dans une intercommunalité figurant au schéma départemental se mettent d'accord pour une certaine répartition des sièges la loi ne s'appliquera pas donc on peut on peut imaginer comme ça existe aujourd'hui à la communauté de communes de Boël et Mulcien que toutes les communes ont au moins deux sièges et qu'ensuite les plus grosses communes ont des sièges supplémentaires par tranche de mille habitants de mémoire à concurrence de six représentants maximum bon et là à ce moment là il n'y a plus de problème ni pour Mitri ni pour Fley qui est aussi une plus grosse commune etc. Je dis bien que l'élargissement peut s'envisager à condition d'être d'accord sur le projet parce que si on n'est pas d'accord sur ce qui constitue le ciment du regroupement c'est pas la peine de se regrouper d'accord sur le projet et d'accord sur les les moyens la gouvernance la représentation les statuts et les compétences une autre question c'est déjà des choses dont on a parlé au moment du débat qu'on a eu suite aux travaux que la comité de commune avait fait le dé on a une autre question on peut passer au vote si on laisse le choix des partis il ne peut pas y avoir un risque de discontinuité alors bien sûr que sous réserve que ça ne crée pas une discontinuité qui remettrait en cause la viabilité de la percôme oui vous avez raison de toute façon là c'est le préfet qui refuse mais c'est mieux en le disant enfin je crois qu'il faut plutôt positiver il faut plutôt dire si les communes veulent entrer on ne veut pas aujourd'hui s'orienter vers un périmètre complètement fiché mais on accepte l'entrée aux conditions qui seront qui auront été définies par l'ensemble des communes fondatrices ce qui je pense serait une solution sage pour le secteur et aujourd'hui ça n'en prend pas le chemin d'autres questions ou remarques ça va ce qui est des vols défavorables vous avez attention adopté merci donc la deuxième point ça concerne le livre le projet de livre de Moussy donc c'est à la fois pour demander une subvention la fixation du prix et la création d'une régie de recettes donc comme je l'ai dit en introduction c'est un livre sur l'histoire de Moussy donc c'est en fond d'élaboration il est composé de deux parties une partie valeur historique tant ancienne jusqu'au bout de la vie et surtout qui est le fruit du travail de M. Golinelli qui a fait beaucoup de recherches complémentaires sur le sujet et il s'est même pris au jeu à aller voulu dans les vieux registres pour redécouvrir des choses qu'il ne connaissait pas jusqu'à maintenant il y a une deuxième partie qui parle un peu de la vie au XXe siècle et qui a fait l'objet notamment d'interviews d'un certain nombre de personnes ou de gens qui ont habité la commune ou des gens qui ont vécu sur la commune dont les parents habitaient sur la commune et qui ont rappelé un peu comment ça se passait donc l'ensemble représente environ 300 pages 200 illustrations le coût de l'édition pour 700 exemplaires coûte 24 000 euros en taxes le financement de l'épartement c'est un taux de 25% donc une subvention de 3 000 et 5 000 euros donc bien évidemment qu'on n'est pas dans un projet d'édition pour faire un bénéfice commercial donc c'est simplement de définir un prix de souscription pour participer à un investissement pour ceux qui voudront arriver donc ce qui est proposé c'est pour ceux pour la souscription c'est-à-dire un bon mars 2012 22 euros et après l'éducation 25 euros et bien évidemment qu'ils ont créé une régie de recettes parce que ça ça ne peut pas être vous voyez avec d'autres régies existantes la cortine la cortine nous les questions quand vous mettez mars 2012 quand vous mettez mars 2012 la souscription commence en mars elle n'a pas commencé maintenant d'accord elle s'arrête à mon avis elle commence maintenant mais elle s'arrête en mars dès qu'on reçoit l'édition et qu'on paye la facture c'est plus la souscription dès qu'on est dans la commercialisation mais là un travail comme celui-là montre la complexité de la relecture un texte comme ça on a eu au moins une dizaine et à chaque fois le dernier et en trouvant encore des choses c'est que l'éditeur qui a été choisi qui était peut-être un petit peu plus cher que les autres mais un travail supplémentaire c'est qu'en fait il faisait un travail de mise en page de mise en page de cadre et surtout de relecture et de vérification et on en retrouvera même maintenant après quand on se voit le bon attiré on en trouvera encore et c'est un travail énorme je crois que c'est important puisque ça fera partie le patrimoine je veux dire virtuel puisque ce sont des souvenirs qu'on essaye de collecter de mettre dans un ouvrage pour que ça ne soit pas perdu je dis même que c'est un peu dommage ça fait partie des regrets c'est que on regrette toujours quand les choses sont passées mais si on avait pu le faire dix ans plus tôt on aurait pu interroger des gens qui avaient une source de renseignements encore plus large et cela dit j'en profite quand même pour remercier officiellement tous ceux qui ont accepté d'être interviewés qui ont accepté de faire venir des gens de leur famille qui avaient connu etc il y a eu un très très beau travail et travail réalisé à la fois par monsieur Gouinédéli et par madame Trouchet qui consacre ces derniers mois parmi nous à mener à bien ce projet vous voulez question d'un guillère donc la demande de subvention la fixation du prix la création de marge de recettes on a eu une observation de la sous-préfecture sur le marché de chauffage c'est que toutes les décisions du conseil municipal que ce soit délibération ou arrêtée sont envoyées au contrôle de l'égalité pour un contrôle à postériori contrairement à ce qui se passait avant la décentralisation où les délibérations étaient envoyées avant de devenir exécutoires c'était le contrôle a priori donc là à postériori la sous-préfecture nous a fait remarquer et c'est un oubli de notre temps parce que on n'est pas on n'est pas limité d'une part en consultation au niveau européen et puis deuxièmement le passage des consultations on va dire papier avec des dossiers aux consultations dématérialisées qu'on a mis en place mais ça n'est pas encore généralisé et donc ce sont deux remarques importants qui nous amènent à invalider le marché pour le relancer évidemment on va pas arrêter le chômage je me suis sûr quand même que c'est-à-dire qu'on va passer un protocole transactionnel pour solder les prestations réalisées et puis continuer la prestation jusqu'à la nouvelle réintroduction avec l'entreprise ou avec une autre et donc ce qui est proposé au Conseil c'est de retirer le marché de solder les prestations nées par voie transactionnelle et d'autoriser le maire à signer le protocole d'accord et évidemment de relancer le nouveau marché en respectant la réglementation publication européenne c'est un marché de trois ans et le niveau du marché fait que c'est obligatoirement une publication européenne et journal officiel de l'Union européenne journal officiel de l'Union européenne alors que les publications on les fait dans les journaux on va dire nationaux la société ne pose pas un recours dans les magistrats non a priori il peut faire la bourrelle pour eux ce sont des arguments suffisamment forts pour que il va mieux transiger donc c'est le protocole international qu'ils ont accepté sur cette base ils sont acceptés au tout début ça aurait été au milieu du marché donc finalement il y a quand même un risque que ce soit la société mais complètement complètement en quoi ça s'affiche les choses finalement c'est la loi c'est la loi j'ai dit ça 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 on est il faut l'exprimer alors j'ai pris tout le temps s'il vous plaît je veux dire que c'est un peu absurde d'être obligé de se réorganiser et démoncier c'est un peu plus cher c'est plus lourd et puis ça va nous apporter pas de pluie d'accord c'est la loi c'est la loi c'est la loi c'est tout c'est la loi c'est tout on va trouver un peu le nez moins dix ans là puis enfin j'ai un attention parce que ça c'est déjà limite c'est la loi c'est la loi en moins je veux dire une société déséloignée qui a pas de structure qui s'en fait et de la main disant après c'est à nous d'apprécier d'apprécier des réponses c'est pas le fait qu'on a eu un coupé de l'optard pour être premier je suis le système est passé comme avant il faut le faire pour d'abord dans les vues Ah ben, vous l'avez répondu, parce qu'il y a bien des libérations qui passaient avant à sa préfecture, puis que les dernières, on était quand même étonnés qu'il y avait une remarque. Bon, et c'est pas le sujet. Le fait que c'est en fonction du montant des marchés, du montant provisionnel des marchés. Donc la loi précise qu'au-dessus d'une certaine sauf, c'est une publication au journal officiel de l'Union Européenne. La loi, c'est la loi. Ça, c'est pas le plus compliqué, parce que jusqu'à maintenant, il n'y a quand même pas beaucoup de sociétés sur l'ensemble des pays européens qui s'amusent à répondre pour venir faire un contrat d'entretien de chauffage à 600 ou 1000 kilos. C'est le service. Parce que là, c'est que du service à faire. la prestation de service. Par contre, ce qui est plus embêtant, et ça, c'est maintenant valable pour la totalité des marchés, c'est la dématérialisation. On a encore beaucoup d'artisans, beaucoup de petites entreprises qui ne sont pas équipées ou qui le sont avec un matériel, je veux dire, standard et de base de bureautique. Et ça, ça va les pénaliser. parce qu'ils vont devoir investir, se former, etc. On va dire qu'on tue les paiements. En clair, c'est ça. C'est un risque. Une société comme la menuiserie sur la commune, dans ces conditions-là, il ne peut pas satisfaire, il ne faut qu'en prouver, par exemple. Et combien d'autres ? Ah ben, nous, on n'arrête pas de dire aux entreprises sans, on n'arrête pas de dire aux entreprises régionales, attention, équipez-vous, formez-vous, il y a des formations qui existent au champ des métiers, au champ des commerces, parce que, maintenant, c'est une obligation et on ne peut plus passer à côté. dans les deux points d'observation, il y a celui-là. On voulait marcher, c'est comme ça ? Ouais. Et que vous... On ne peut encore pas le bon service. On ne peut encore le bon montant. Sur ce type de service, ce montant, c'est que c'est un peu là. D'accord. Pour les autres, il y a des obligatoires pour tous, à partir du premier janvier, c'est ça, vous l'avez pas mis en place. On a mis en lien pour l'âge, chez les recherches. Vous avez écouté, parce que la question, c'était, est-ce que c'est pour tous les marchés ? Voilà. L'année dernière, c'était pour... Depuis trois ans, c'était sur les marchés informatiques. Pour moi, c'était ça. Et pour ce type de marché, du fait qu'il soit au journal européen, on devait offrir cette offre. En revanche, compte du 1er janvier 2012, c'est l'ensemble des marchés qui doivent être ouverts à ce dispositif, mais il reste toujours le format encore pas bien. mais on doit avoir tout mis en place... Ce sera la réponse informatique. Avec un profil acheteur qui est déclaré sur notre base et de ce suite. En revanche, il faut qu'on ait tout le dispositif. Et que toutes les communes aient le dispositif. Ils comptent les petits peuples. Donc, ça veut dire que tous les marchés vont pouvoir être attaqués à 4,5 % des communes. bien sûr. Le groupe dans lequel je travaille, il s'appelle UTC, une actuelle technologie. C'est un monstre. C'est Coca-Cola, Vantorini, etc. qui met des barrières de sécurité partout contre les bus, etc. J'ai un client qui est un pétrolier au Moyen-Orient. Il met tout effectivement sur site. Il faut aller consulter son site pour voir ce qui sort, etc. Je ne peux pas. Je ne peux pas parce que ma boîte a permis de le faire. Risque de virus, risque de tirer de ça, je ne peux pas aller voir parce qu'il n'y a pas stratégique. Non, non, c'est pour dire qu'on arrive à l'investir visiter. Duralize, Zlex, la voiture. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas quand même une obligation de proposer la dématérialisation mais il n'y a pas une obligation pour l'artisan de réponse ou dématérialisation. Mais on y vient. Non, mais on y vient. Informatique, tous les marchés informatiques, oui. Oui, informatique. Et certains de services comme celui-là à CDT. Au-delà du... Il y avait une obligation de réponse. Comment ? Il y avait une obligation de réponse ou une obligation de proposition de possibilité de réponse. Il y a une obligation de réponse. D'accord. C'est de la prison ou de la proposition. C'est surtout ça qui nous oppose cet roman. C'est qu'on n'ait pas mis en place ce dispositif et de se chercher. ça veut dire qu'en fait on a fait des groupes et non et non et non assisté d'informaticien. Ils ont deux ans. Je pense que les équipes et les moyens d'entreprise auront autre chose à faire que de s'ambuler la carte pour pouvoir avoir une chance de solutionner. moi je pense non c'est une fin moi j'en fais là. Je suis anti-robial mais je suis anti-robial mais je suis anti-robial mais je suis anti-robial mais je suis anti-robial donc c'est ça on avait regardé ça le public s'il était il avait regardé il a connu de m'indiquer ça ne va pas de moi ça ne va pas de moi si le public s'il y a de moi ça ne va pas de moi ça ne va pas de moi c'est pas ça ne va pas de moi ça ne va pas de moi mais c'est juste le déri le septembre il a marché à la citer plus tard je pense à la note qu'il faut laisser des marchés il y a 15 jours à la citer mais sachant qu'en tant que ce qui a marché, elle a un avantage sur ses concurrents, puisqu'elle a marché, elle connaît, elle connaît, elle a un avantage, bien sûr. Non, c'est un des avantages, parce que maintenant, les autres, s'ils ont regardé nos délégurations, ils ont le prix. Non, mais il y a un avantage, le prix, enfin, le prix est venu, mais il y a aussi un avantage technique, donc ça veut dire que ça coûte la concurrence, la priorité. L'avantage technique. Donc, il y en a peut-être qu'elle ne pourrait pas répondre, parce qu'elle... Ça veut dire qu'elle ne pourrait pas répondre, et peut-être qu'on ne devrait pas la choisir. Ah oui. Tant qu'on n'a pas eu une, c'est-à-dire qu'en fait, on a la concurrence, l'énergie, l'Union Européenne, 27 000, il y en a qui vont voir les heures qui sont réalisées, qui ne sont pas prêts. Qu'est-ce qui va se convenir ? On va voir qu'il y a déjà la même entreprise. Si c'est vrai, c'est parce que si c'est un jour, ça va en réponse valable. Aujourd'hui, dans mon entreprise, je vais me consulter nos délibérations sur notre site, mais il ne peut pas y en avoir beaucoup, parce que vous dites justement que les PME ne vont pas sur les sites, donc à ce moment-là. Vous savez, quand vous passez... C'est un appel d'offre important, mais tu vois, c'est quoi ? Quand vous passez vos études avec l'ouverture d'un marché, vous pouvez vous donner le prix, l'estimation. Ils avaient déjà une tendance, on voit très bien que les entreprises ne se référent jamais à ces tendances. Pour l'instant, on ne s'est pas... Il y a d'autres questions, on remarque. Vous êtes d'accord sur la proposition de retirer le marché sur des dépostations ? Vous êtes organisé à ce qu'il y a d'accord ? Il y a relancé la construction. Il y a d'autres questions, on ne peut pas dire que les entreprises ne se référent jamais à ce qu'il y a d'autres questions. Il y a d'autres questions, on ne peut pas dire que les entreprises ne se référent jamais à ce qu'il y a d'autres questions. Il y a d'autres questions qui ont été relancées. Donc, souvenez-vous, lors de la dernière séance du 3 décembre, le numéro 3 avait été attribué, les Français municipales décident de relancer une consultation pour ce lot, intégrant une nouvelle solution technique, puisque je rappelle que l'architecte avait lancé une solution bois et qu'on n'a pas eu de réponse à la solution bois. Oui, oui, oui. Elle a appris bien de ce décembre. Donc, on a relancé une consultation dans une solution bassellerie, classique, mais quand même avec des relations respectant les normes de l'Union, aux années notamment. Et donc, c'est la société Plumard qui a répondu, qui était déjà débutaire des fondations, dans le lot de l'architecture des autres. Et donc, pour un montant hors tasse de 161,5% de 946, pour une estimation de 179,5%. Donc, ce qui fait que le montant global du marché est à 0,9% près, parce qu'on est à 0,9% supérieur à l'estimation, et donc à 572 761 à 2,770. Donc là, on a tous les normes de l'école. C'est une question. Votre défavorable. Attention. Adopté. Remédions du temps de communication des salles. Vous allez pouvoir encore réagir. Donc, le fait, c'est la troisième fois qu'on revient sur le sujet. Donc, la délibération du mois de novembre a bien sûr été envoyée. Et la direction départementale des territoires nous conseille de retirer le terme « simplifié » pour ne parler que de révision du poste pour éviter, éventuellement, des recours ultérieurs en disant que vous avez parlé dans votre délibération de révision simplifiée, alors que c'est une révision du poste. Donc, ça peut, ça peut, ça peut, mais non, pas cela dit. Ça peut, pareil, couper les cheveux en quatre, mais là, à la limite, on ne peut pas le faire. C'est simplement, il nous invite à le faire. C'est un conseil qu'il donne. Parce que derrière, quand il y a une procédure, il y en a dans cette métier qui vont rechercher chaque mot qui peut servir à alimenter la procédure. Donc, c'est dans cet esprit-là que la proposition de modification est faite. Donc, bien sûr, pour le reste, c'est un changé, l'affichage, les articles, la concentration, dossiers disponibles, etc. Donc, la seule modification, c'est la suppression du terme « simplifié ». Effectivement, c'était le terme « d'origine ». Ça simplifie. C'était le terme « d'origine ». Et que maintenant, c'est la religion du poste. Il y a des modes proposés. Des abstentions. Deux abstentions. Et ce qui se vient de sortir, c'est le point, c'est la DDE. Alors, depuis le regroupement de la DDE et de la DDE. Le DDE. Il y a eu, ça s'est appelé, il s'est passé par différents sites. Il y a eu la DDEA, Direction Équipement et Agriculture. DEAF, au premier moment, il y a eu aussi l'agriculture et forêt. Et maintenant, c'est la Direction des Territoires et des Territures. Direction départementale des Territoires. Ah, ben si, il y a eu un bon moment là. C'est toi qui lis quand même la presse et les journaux européens. J'en ai encore un moment là que j'arrive. Oui, oui, attends, attends, on va aller jusqu'au bout de l'heure du jour. Ça se prendrait question d'hiver, ça. Bon, bilan des acquisitions. Chaque année, là aussi, vous le savez, on doit présenter au conseil municipal un bilan des acquisitions et des ventes foncières 2011. Donc, pour la plupart, ce sont soit des bornages de parcelles, soit des frais de rétrocession en domaine publique, soit des frais d'acquisition d'alignement, ou des frais d'hypothèque. Vous voyez, ce sont des petites sortes, sauf une, celle de la dernière ligne, qui est la vente des terrains pour le centre-bourg, de 785 585. Oui, c'est une acquisition. Oui, là, c'est un aliment, d'ailleurs, c'est souvent des choses comme ça, des aliments qui donnent des frais de bordage, et puis ensuite, la rétrocession, puisque vous savez qu'à l'euro symbolique, ça n'est plus possible. La grosse somme, c'est quand même la vente des terrains de centre-bourg, qui sera, évidemment, rétrocéder les parties privatives et des remarques ou des questions. Ce qu'il est proposé, c'est d'approuver le bilan des acquisitions et des cessions immobilières au titre de l'année 2011, et de confirmer la politique menée en matière d'aménagement du territoire de la commune, afin de poursuivre l'amélioration du cadre de vie des habitants de l'Université. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des oppositions ? D'abstention ? En Paris, les activités pré-poste scolaire et restauration. Donc, il y a eu une nouvelle organisation, toujours dans un souci d'améliorer le service et de faciliter le service aux populations, aux utilisateurs, et notamment en matière d'inscription. Donc, jusqu'à maintenant, le principe que nous avons retenu, ça, depuis de nombreuses années, c'est de retenir et de payer à l'avance les services souhaités par les familles pour leurs enfants, que ce soit cantines, garderies, centres de loisirs. Donc, on a eu un peu de mal parce que, souvenez-vous, on était passé, on avait commencé il y a de nombreuses années par une cantine un peu en libre-service où on pointait tous les jours les gens et à la fin de l'année, on s'est retrouvé avec une ardoise de 1 500 ou 2 000 euros de repas de gens qui ne payaient pas. On n'a pas assisté, on a compris que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Donc, on est passé au système de prépayé les prestations. Pour cela, il y avait jusqu'à maintenant deux permanences par mois, avec une permanence de rattrapage mais qui était déjà un rattrapage. et c'est vrai que les gens nous disaient que ce n'est pas très pratique et il y a du monde assez de permanence. Je pense que c'était plutôt le meilleur argument justifiant le besoin de réflexion. et donc, depuis qu'on a amélioré l'informatisation de tout le système d'inscription et du suivi et du paiement, avec d'ailleurs le concours et la demande de la perception, on est passé à un système de 8 créneaux aussi. c'est-à-dire que maintenant les permanences c'est une semaine dans le mois, donc les 4 jours de la semaine où il y a école dans le mois, je ne sais plus si c'est la première, le deuxième ou la dernière, la troisième semaine. Donc, les 4 jours d'une semaine qui est plus souvent la troisième semaine, les gens peuvent soit le matin soit le soir en partant ou en faisant de l'école inscrire les prestations pour le mois suivant au centre de loisir. Ils n'ont plus à venir en mairie à un jour donné, donc là, pour beaucoup, ils vont à l'école et sur le chemin, ils peuvent inscrire les enfants. Néanmoins, la fusion est très étudiée, il y a quand même des gens qui prouvent que ce n'est pas pratique et qui oublient et qui prétendent et qui prétendent de voir comprendre le pourquoi de ce réglement. Et donc, comme il n'est pas question, comme il n'est pas question, on n'a jamais fait le premier jour où même si les parents n'avaient pas réglé, on a toujours pris les enfants en leur demandant de venir régler parce que sinon, ils n'étaient pas pris la suite. Les premiers jours, les enfants ont toujours été acceptés et c'est toujours des palabres et des discussions parce que, imaginez, il y a toujours des tas de bonnes raisons. Donc, ce qui est proposé, c'est malheureusement le plus dissuasif, c'est dès qu'on touche aux porte-monnaie, c'est de dire compte tenu des facilités qui sont données en plus, compte tenu du fait que ça veut dire qu'il y a des agents que la commune paye pour faire les six créneaux supplémentaires par rapport aux deux qui existaient. C'est de dire qu'on peut comprendre qu'il y en a qui nous ont dit qu'ils ne viennent pas mais à ce moment-là, ils libèrent une sorte de pénalité et on est fait partie sur l'idée de dire qu'il y a des quotients familiaux qu'on fera payer le prix des extérieurs mais c'est compliqué suivant la tranche dans laquelle les parents sont dans leur quotient. Donc, ce qu'on propose de ce qui est un peu de problème, c'est de dire par prestation, il y aura une majoration de 1,50€ pour toute prestation qui aura été prise en dehors des termes. je vais se faire imposer à cette préfecture et on ne va pas intervenir en disant qu'on va faire ça. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? En fait, la problématique des quotients de dire on va aller chercher le tarif extérieur il fallait annuler le quotient pour aller chercher le prix global. Donc, le fait de faire un tarif pénalité va permettre aux gens de voir le prix du pay, la pénalité qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas respecté des crayons donc c'est pour ça qu'on me dit que c'est une augmentation aussi. La question sur la facture ça sera marquée. Ça sera bien identifiée. Il faut que 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 on va bien trouver des nouveaux spadeurs qui vont dire « Ah oui, je me dis, alors je punis de 1,50€ c'est la scantale et ce n'est pas pour ça que tout à l'heure je disais que les gens n'avaient pas d'essence dans la réservoir et les payes ou les panneurs donc c'est ce que c'est que ce qu'ils remarquent s'arrangent que par exemple les gens du mois d'août la permanence pour la permanence pour mois de septembre s'il y a des gens qui sont en vacances au mois d'août ben voilà on va pas s'arrangent et s'arrangent pour que les permanences de prendre un souci oui mais bon il y a un moment on ne va pas plus prendre le prix il y a des prévendus il y a des prévendus aussi enfin bon il faut laisser aux gens la même liberté de le faire aussi pour les pénaliser parce qu'ils ne sont pas les gens ne sont plus on va mettre on passe le calendrier et sortir pour un retour le calendrier non mais dans dans l'organisation précédente le calendrier était souvent fait sauf vraiment à possibilité majeure pour que ça ne tombe pas pendant les vacances non mais je dis sauf à possibilité mais sinon c'était pour payer en septembre les gens sont là on fait toujours une permanence supplémentaire début septembre qu'est-ce qu'il y a à la rentrée une permanence supplémentaire pour les gens qui rentrent juste avant et par exemple il n'y en avait plus il n'y avait pas forcément il n'a jamais été indiqué qu'il y aurait une permanence supplémentaire pour rentrer enfin moi je n'en ai pas entendu parler de façon il y en aura peut-être une mais si on le va ça paye une intelligence mais en vacances par exemple ça n'a pas été la troisième semaine parce que ça tombait pendant nos vacances ça a été la deuxième semaine pour que les gens puissent venir peut-être mais c'est quand même là une période de vacances aussi pour l'adapter aux vacances pour répondre à votre remarque justifiée on s'arrange et on tient compte des congés ce n'est vraiment impossibilité mais ce qu'on précise aussi c'est que il y a un recours d'année pour ceux qui nous invoquent de dire je n'ai vraiment pas pu cette semaine-là etc qu'on peut toujours faire prendre des prestations par un voisin par un an etc et donc là cette pénalité c'est pas plus simple qu'il n'y ait pas parce que moi on n'a pas pardon je ne serai pas absolument plus et la logique de dire attention là vous êtes en devant la parole donc cette fois-ci il n'a pas dit quoi c'est là on a déjà écrit là on a déjà écrit à ceux et à ceux qui ceux qui l'ont fait mais il y a des autres qui derrière derrière on a voulu faire quelque chose de souple quasiment à la carte je vous ai arrêté on s'est qu'il y a de la france etc etc la solution qu'il y avait en présent c'est un petit pour le primaire c'est un petit pour les dépenses au collège on va prendre ici on a d'autres d'autres questions ou remarques oui j'ai une question moi je voudrais ça je voudrais ça voir si je viens pas ça se crira sur la fabrication vocation pédagogique ça apparaîtra sur la facture si il y a une pénalité d'accord et c'est à dire que cet argent là va être reversé non 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 les gens sauront qu'ils ont payé plus cher avec une ligne marquée pénalité pour retard ou un truc comme ça il n'y a pas été signé je ne veux pas faire vocation pédagogique pour les retardataires voilà la dernière permanence j'ai signé je vous laisse le courrier sur les 150 familles qui est blanc qui a l'air c'est vrai même c'est pour beaucoup c'est pour beaucoup c'est pour beaucoup question le plus intéressant dans les scouts c'est quand même la famille qui dit mais on était parti en vacances dans France alors on a dit on va le soir il n'y a que le gosse on a mis à son soir je prends l'école mais il n'est pas content mais la question se posait déjà dans l'ancien système donc effectivement il faut en tenir compte d'autres remarques d'observation c'était les voies des favorables des abtentions je repousse je repousse je repousse je repousse votre vote des favorables attention hein adopté alors ensuite on a un tableau qui est indigeste et qui n'est pas trop lésible même pour ceux qui sont dans le vrai donc chaque année on essaie quand même d'actualiser le tableau d'effectifs comme il a alors entendons-nous bien le conseil municipal délibère pour créer ou supprimer des lignes budgétaires pour les agents et ensuite on les pourvoie en fonction des besoins et du budget donc en cours d'année vous savez que on est amené à créer un poste parce que enfin plusieurs postes parce que on a des agents qui changent de catégorie donc il faut qu'on crée le poste ça veut dire que c'est pas une personne en plus c'est une personne qui change de catégorie et comme dans la même délibération on crée le poste on ne peut pas supprimer le poste précédent parce qu'il faut que ça soit présenté en commission paritaire aussi c'est les simplifications administratives cette fois-ci qui sont le fruit du résultat des syndicats notamment l'éducation nationale je parle des fonds des fonds de la fonction publique dont l'éducation nationale fait partie on vous propose une actualisation donc du tableau des postes de l'UGTA communaux et on avait donc au total on a créé 59 postes on a 48 postes pourvus pour les raisons que je viens d'adcrire c'est à dire que comme il y a des postes qu'on a créés pour un agent qui était déjà là et qui avait toujours là mais pas simplement parce qu'il a changé de catégorie le poste qu'il a quitté du fait de son changement de catégorie c'est toujours une ligne budgétaire et comment ? elle n'est pas pourvue elle n'est pas pourvue non elle n'est pas à zéro elle n'est pas pourvue ça veut dire qu'à tout moment on peut mettre un agent dessus ce n'est pas pareil c'est pas pareil pour résumer si vous voulez on a on a 59 59 lignes budgétaires je dis bien 59 lignes budgétaires on en a 48 qui sont pourvues et on a donc 11 lignes budgétaires sur lesquelles il n'y a pas d'agents qui ne sont donc pas pourvues en fait il y a eu trois créations pour des changements de catégorie notamment et ce que l'on propose c'est de supprimer 10 lignes budgétaires budgétaires on ne fait pas les additions on ne va pas les chiffres en fait il nous reste il nous reste le catégorie donc il nous reste le catégorie donc on pose le nom pour voilà en fait on a on a 52 lignes budgétaires avec 48 qui sont pourvues et 4 qui sont non pourvues donc c'est pour ça qu'on est à 52 de telle sorte que si on a soit un changement soit besoin d'un remplacement soit besoin d'une embauche consuelle on est une marge de manœuvre sans être obligé d'attendre le conseil suivant pour créer l'année budgétaire mais on a on a 48 l'agent donc à l'effectif ce qui ce qui correspond à 45 5 agents temps complet 54 exactement si vous voulez des chiffres pour sortir je crois qu'il y a une 54 on ne font pas on est on est à donc on a physiquement on a 48 personnes et si on ramène ces 48 personnes en temps complet c'est 45 54 là vous avez les 40 voilà donc voilà voilà l'effectif on est on est on est à l'équipe on est c'est je crois donc on a besoin donc on a besoin de 45 50 qui va en plein fonction ce qui se répartit sur 48 agents et les 48 agents vous les avez ici et ici vous avez la dernière recrue qui va donc prendre la direction du centre du centre de loisirs la LSH pour apporter les améliorations qu'on a déjà évoquées dans différentes réunions et redonner du dynamisme à la structure on écoute des questions en sachant que quand on arrive à 50 en technique d'aventant on sera amené à créer un comité technique paritaire c'est intéressant et pour le moment c'est pas tout le fait on va rester à 43 on va rester pour le faire à des gens le dernier il va se discuter déjà vous pouvez le lever bon question des remarques est-ce que le conseil d'accord pour adopter la mise à jour du tableau des lignes budgétaires de l'effet je vous détaille le point du tableau vous voyez bien qu'il s'est classé par catégorie avec le nombre de lignes budgétaires que l'on a dans chaque catégorie avec des explications par rapport vous avez dit on va recouter si vous prenez le cadre de l'emploi des réacteurs vous voyez pour rédacteurs principaux on a deux postes créés on a quand même intérêt à garder le deuxième celui qui n'est pas pourvu tout simplement parce que celui qui est en dessous est rédacteur un jour ou l'autre il rendira les conditions pour devenir principal donc on a un intérêt à ce moment-là à avoir l'impression de la main pour avoir besoin de procréer et d'autres au conseil juillet pour les modifications des présents du maître c'est un médecin donc c'est un médecin si vous n'avez pas de poste de vie pour vous génération de crise vous pouvez le passer c'est un moment en tout cas si vous n'avez pas d'un moment c'est pas trop une fonction publique et c'est un bien sur le tableau de l'île budgétaire est-ce qu'on pourrait avoir l'organisme un groupe de la justice un peu défavorable abstention la rétabilisation des frais de gestion des syndicats intercommunaux qui sont donc dans le siège est un donc on vous propose une hausse de 2% comme on l'a fait pour les tarifs communaux d'ailleurs pour ce qui est valable pour le syndicat ni ce qui est comptable pour le syndicat d'études et programmation du siècle et pour le syndicat d'accumulant pour l'ICD des comptons des remarques des observations des fameux rames attention comme on l'a fait pour les acquisitions ou les ventes fonciers pour la commune on doit aussi présenter le bilan des marchés publics 2011 pour l'ensemble des fournitures donc là il y a un trompage je rappelle que au ligne à ligne c'est passé à un moment ou à un autre en conseil municipal pour approuver le marché ou en compte rendu de délégation quand le montant était inférieur à la nécessité de passer au marché donc vous voyez c'est beaucoup des petites fournitures des acquisitions de logiciels contraintes etc donc là il y en a trois pages ça sera dans le compte rendu il y a des choses plus importantes puisque c'est classé par importance de marché moins de 4000 euros de 4000 donc ça c'est le marché de 30 de 4000 à 15000 à 14999 et ensuite de 15000 à 89999 on a effectivement au dessus de 4000 euros là on est en délibération spécifique au projet municipal et c'est passé par la capital qui a été décidé tout au long de l'année c'est le plan pour venir encore je ne sais pas si vous avez des questions pour me dire c'est le bilan des marchés placés par importance l'intérêt que ça présente c'est que c'est un métier technique global il n'y a pas besoin d'aller rechercher toutes ces délibérations qui seront sur notre site et affichées tout le monde peut une délibération du conseil municipal qui dit oui le bilan bien été présenté on a beaucoup est-ce qu'il y a des votes défavorables des abstentions donc à l'heure d'une délégation donc c'est les fois de scolarité un enfant qui est scolarisé à l'extérieur c'est la bande de joie de noël non retirée c'est le mission sps pour la couverte de l'état c'est maintenant de la cloche et de la moche c'est le bureau de contrôle pour la halle et puis c'est l'édition du livre et le choix d'éditeur pour les remarques pour les observations déclaration d'attention d'allumer donc l'éducation remontion au long de zart rue Pasteur au long de zart rue rue du corps à CRS là en place les terres de culture on va se concrède au milieu du boulin il y a eu des exemplaires à chaque fois on a soit précisé s'il y avait un élément à faire soit précisé s'il y avait un élément à faire je suppose que comme il n'y a aucun point stratégique le conseil est d'accord pour nous d'exercer le mode le droit d'attention d'allié de position d'attention les manifestations donc le mois de janvier c'est le mois des vœux sur la commune comme ailleurs donc les vœux personnels c'est de la soirée le 14 janvier il y a la soirée de l'arrêt le 18 il y a le théâtre spectacle de Valchie à Paris le 21 c'est les vœux aux bénévoles le 29 c'est la baisse de la Saint-Sébastien c'est une première c'est la compagnie-là le 26 c'est l'euro d'orthopolis et puis le 28 il y a un autre ça sert à ça comment ça sert à ça on pourra le rappeler au prochain conseil il y a un autre ça c'est très 2 c'est ça c'est ça c'est une deuxième Je voudrais faire une information par rapport à un tract qui a été distribué dans le canton. Il n'a pas encore été distribué, à ma connaissance, sur Moussy, mais ça lui serait tardé certainement. Et c'est une lettre ouverte, c'est un tract qui se présente comme ça, lettre ouverte à M. Régault, président de la communauté de communes du Buitaguel et du Buitien. En fait, le problème qui est relaté dans ce tract-là, c'est que j'aurais limité la production d'eau venant de la communauté de communes à destination de la commune d'Autiste, ce qui aurait fait courir des risques à la population et des risques s'il y avait eu besoin de défense incendie. Ensuite, il y a toute une d'Italie sur le fait que c'est sûrement pas un bon exemple d'intercommunalité, avec une vision étroite, revancharde, etc. Enfin, un bon tract électoral, c'est pas mal, mais sur lequel je préfère quand même apporter quelques précisions parce qu'il y a loin de la coupe relève entre la réalité de ce qui s'est passé et de ce que vous serez peut-être amené à lire ou de ce qu'on vous rapportera dans certaines communes qui l'ont reçu par rapport à la réalité. Donc, ma première remarque, c'est que ce tract, dont la violence qui semble être employée comme uniquement pour masquer soit la mauvaise foi, soit l'ignorance, soit la désavolture, soit les trois à la fois, sur un problème crucial qui est l'alimentation de nos concitoyens, comme dit violence, la violence verbale. Donc, je rappelle, je rappelle que lors de la création du syndicat d'alimentation en eau de la Gouenne, 76, il y a quelques-uns qui étaient là, Gouichel était là. La commune qui n'était pas la seule dans le secteur à avoir des problèmes d'alimentation en eau potable, qui avait essayé notre souci d'intercommunalité, par moi, ce que certains affirment, n'est ni étroit ni récent, puisque déjà à l'époque, on avait essayé de créer un syndicat pour dire qu'il y a un certain nombre à avoir des problèmes d'alimentation en eau potable, créant un syndicat pour la recherche. Ça ne l'a intéressé personne, comme on l'a souvent raconté. D'un seul coup, ceux qui disaient avoir des difficultés n'en avaient plus. Donc, la commune a pris le risque de lancer son puits, seul, et il se trouve qu'on a eu la chance de trouver de l'eau et en quantité et en qualité. Alors, comme par hasard, comme sur un pot de confiture, comme sur le coup, toutes les mouches sont arrivées. Et donc, le syndicat de la Gouenne s'est créé à cette occasion. Je rappelle que 76, c'était l'année de la sécheresse. C'est elle. Et que ceux qui n'avaient se disant aucun problème, d'un seul coup, se sont retrouvés sans eau. Et on est quelques-uns à avoir connu, à l'époque, les pompiers sur arrêté préfectoral déroulés des piots de pompiers depuis le Puy-de-Moussy, qui n'étaient officiellement pas réceptionnés, pour alimenter l'abartin et sa main. sans souvenir de cela. Il se trouve aussi que, conscient des problèmes que la commune avait à partir du début des années 70, une eau, une station, etc., nous avions bloqué nous, toute l'organisation, parce que l'organisation n'a repris qu'en 82, avec le Puy-de-Moussy. Je rappelle ça quand même parce que c'est important. Et qu'à l'époque, quand on a créé le syndicat, on avait exigé que le Puy-de-Moussy ne soit pas la seule source d'approvisionnement, qu'il y a également une jonction avec l'usine Tannette, donc l'usine de l'Atlant, de l'Ouse-la-Barre, de telle sorte qu'on ait un dépannage, si un jour, pour une raison ou pour une autre, les pompes tombent en panne, on n'aura plus d'eau, donc on ait le secours d'assuré. Tout au long de ces années, depuis 1976, et à une période beaucoup plus récente, on a assuré des maillages entre le syndicat de la Goëlle et la communauté de communes. Entre la communauté de communes, partie ouest, donc Saint-Pathieu-Voassil-Monger, et la partie est, la Martin-Saint-Marc. Initialement, c'était une même interco, mais avec des sources d'approvisionnement spécifiques et uniques, et aucune ne pouvait dépanner l'autre. Donc on a fait quand même une localisation qui allait de Saint-Pathieu jusqu'à Damartin, pour assurer, en passant par un château d'eau pour le faire ranger. C'était en fait la réserve à santé. On a dépanné lui ? Alors, j'y arriverai. On a aussi dépanné des communes qui, c'est pas qu'ils manquaient de l'eau, mais l'eau est impropre à la distribution. Elle l'est toujours, d'ailleurs. Donc je crois forcément de la distribuer, d'ailleurs. En la diluant, elle dit que ça devient convenable. On a dépanné, j'ai mal. Oui. On le dépannent toujours. Ça diminue, mais on les dépannent toujours. Et plus récemment, on a dépanné eau et autisme. Donc soit parce que les communes avaient des ressources insuffisantes, soit parce que leurs ressources sont toujours impropres à la distribution. Alors, comment ça se passe des dépannages ? Ce sont des fournitures en gros d'eau, potables bien sûr, qui se font sur la base d'une convention et qui précisent notamment le volume. On doit consommer un minimum tous les jours parce que sinon on peut risquer des pollutions dans l'eau qui ne circuleraient pas dans les canalisations et avoir des problèmes de salubrité. En ce qui concerne la peine de France, qui aujourd'hui va co-signer, parce qu'il y a cet intracte, signé Daniel Aquin, président de la Côté de Commune, et Bernard Conner, conneille, maire d'Otis. Donc, en 2002, on avait signé une convention pour notre fourniture d'eau à Otis et roux. Et cette convention se terminait en 2008. Fin 2007, et compte tenu des consommations plus importantes, nous avons proposé une nouvelle convention, mais la proposition est restée sans réponse. En septembre 2009, nous avons fait un courrier de relance et on rappelait que depuis donc 2008, fin de la convention précédente, on continuait de fournir de l'eau et qu'on n'avait toujours pas de convention signée. Mais on a aussi précisé en septembre 2009, par un courrier de relance, qu'il n'y avait toujours pas de convention signée et on précisait que, compte tenu de l'évolution de nos propres consommations, la ZAC de la Marta, 800 logements, c'est pas neutre comme évolution de notre consommation, la zone d'activité de Savard et les développements croissants, même modérés, des autres communes, nous indiquions que si on ne trouvait pas de nouvelles sources d'approvisionnement, on ne serait plus en mesure d'assurer ces dépannages au-delà de septembre 2011. Aucune réaction. En septembre 2011, courrier à Pleine-de-France, pour savoir où on était, l'Interco, la Pleine-de-France, ils avaient lancé assez récemment des recherches en eau pour assurer leurs besoins. courrier resté sans réponse. Au mois de décembre, justement, le jour où on s'était tous réunis au Médilablon, avec toutes les communes et en présence du sous-préfet pour parler du contrat de décollement territorial, je relance l'aide de France et la réponse que M. Akin me fait, ah c'est trop compliqué, je vous fais un courrier pour demander un rendez-vous pourquoi n'a-t-il expliqué, j'ai le sous-préfet. On ne comprenait pas très bien, parce que c'est pas compliqué de dire, on a trouvé de l'eau, ou on en a pas trouvé, ou on en a trouvé, mais ça sera opérationnel que dans 30 temps. Il dit simplement qu'elle va répondre à mon courrier. S'il y a besoin, on ira dans le site préfet, mais c'est pas la peine d'aller, comme les enfants de l'école maternelle, demander d'un outrage de l'amélioration du maître. Et donc à cette demande-là, je demande à Veolia où on en est, et j'apprends, je découvre, que c'est pas sur la base des 200 mètres cubes du jour qui étaient prévus dans la convention d'origine que nous dépannions, mais sur la base de 400 mètres cubes du jour, avec des pointes qui allaient jusqu'à 500 mètres cubes du jour. Et quand je lis dans le tract que par mes décisions, j'ai mis en péril, en péril, l'alimentation d'Otis et l'éventuel besoin pour la dépensation d'Otis. En fait, en fait, c'est Damartin qui a trois reprises du fait des consommations qui étaient deux fois et demi ce qui était prévu à l'origine, qui à trois périodes différentes s'est retrouvées sans que personne soit informée, avec un réservoir vide, ce qui aurait entraîné, s'il y avait eu un sinistre au même moment, de graves problèmes de défense incendie. Donc j'apporte à elle cette précision, et ça fera partie de la réponse que je ferai parce que je ne peux pas laisser les choses dans l'État, pour laisser penser que nous pourrions et je pourrais prendre des décisions de façon aussi légère et aussi aventureuse. Donc, et pour conclure, puisque le tract dit que c'est le sous-préfet qui m'a donné l'ordre de rouvrir la vanne. Donc déjà, un, la vanne n'était pas fermée, puisque moi j'avais demandé à Veolia qui se limite à 200 mètres du jour, comme c'était prévu à la Convention, puisque jamais on n'avait pu avoir une discussion pour évaluer les besoins supplémentaires. Donc pour moi, parce qu'on n'avait rien signé au-delà, c'était toujours 200 mètres du jour. Les chiffres que nous avons, qui sont donnés sur les diagrammes de Veolia, c'est pour ça que je précise aussi que tout ce que je vous dis là est vérifiable sur le document. Voilà les chiffres de consommation de Veolia. Ça, c'est pas de la politique politicienne, c'est pas de la diffamation, c'est simplement la réponse sur la base du document chiffré. Donc, le sous-préfet ne m'a pas donné l'ordre d'augmenter le dépannage sur Otis, mais par contre, il a donné l'ordre à la thème de France de bien vouloir répondre à ma demande de renseignements techniques. Et j'avais la lettre le lendemain de la réunion, et une heure après la réception de la lettre, bien évidemment, la vanne était revenu à un niveau qui est de l'ordre de 300 m3, ce qui est le maximum du dépannage que nous pouvons effectuer. Et comme je vous ai indiqué qu'on était monté jusqu'à 400 voire 500 m3, ça explique pourquoi, par trois fois, le réservoir s'est trouvé vide et qu'on a mis en péril la défense incendie et l'alimentation des habitants de là-bas. À quel étudiant le courant ? Je n'en sais rien. On a demandé à Béolien, à Béolien, à Béolien, à Béolien, à Béolien, à Béolien. Alors, parce que si on dit qu'on est à 200 et qu'on est à 200, de quelle raison est-ce qu'on passe à 400 ? Vous avez raison, vous avez raison, c'est une remarque qui a été faite à Béolien. La réponse qui a été donnée, c'est que ça n'était pas toujours eux, parce que les fermiers sont différents entre Béolien et la peine de France, parce qu'à la peine de France, c'est la Lyonnaise. Et d'après Béolien, je n'ai aucun moyen de contrôle, d'après Béolien, c'est la Lyonnaise qui, de temps en temps, irait tourner la vanne pour consommer plus. Mais cela dit, puisque Béolien avait l'air levé, il voyait bien qu'on consommait plus que ce qui était prévu. Là, vous avez parfaitement raison. Et ça, ça fera partie d'un problème que nous règlerons avec le fermier. Alors, je rappelle aussi qu'avec tous les maillages que nous avons effectués, et aujourd'hui, l'eau que nous donnons via la communauté commune de Goël et Lucien pour dépanner Otis et rouvre, l'eau, elle vient du syndicat de la Goël. Et grâce à son dépannage qu'il a sur l'usine Nanette. C'est-à-dire qu'actuellement, la ressource de dépannage que nous avions sur l'usine Nanette est utilisée maintenant pour assurer la vente en gros. Et heureusement, au passage, qu'on avait fait l'interconnexion dans le syndicat de la Goël à hauteur de Lompérier, enfin dans le bas de la côte de la Martin, et avec la communauté de communes, parce que sinon, aujourd'hui, je ne sais pas comment il ferait sur Otis. Bon, cela dit, je terminerai là-dessus. En 76, tant qu'on n'avait pas trouvé d'eau, on a arrêté de construire jusqu'en 82. Bien qu'il y ait des besoins croissants, je continue, comme vous pouvez le constater, à voir des panneaux promotionnels pour 83 appartements à Otis, etc., alors qu'on sait parfaitement que dans l'état actuel des choses, on n'a probablement pas la capacité d'alimentation ou, pour le moins, de défense à 100. En clair, c'est une mauvaise gestion, c'est tout. En conséquence, ce sont les... Un, un, l'information que je voulais vous donner, puisqu'on avait un conseil ce soir, parce que le tract, il y aurait très certainement dans vos voies prochainement, de telle sorte que vous sachiez que, par rapport à ce qu'il y avait d'écrit, l'histoire ne s'écrivait pas dans les mêmes termes et telle que vous pouvez le refléter, je vous dis, la violence du tract. Si, mais il y a sur les deux, sur les deux forages, sur les deux forages, celui de vert et celui d'air, il y en a un des deux qui a dû être arrêté, parce que le problème que nous avons aussi dans le secteur, c'est que, il y a des, il y a des pollutions de surface qui arrivent jusqu'au DAP, dans lequel puissent les forages, et il y a un des deux forages qui a été arrêté, de toute façon que sur Voisserie, il y a un forage qui a été arrêté aussi. C'est pour ça que, on voulait, quand on a créé le syndicat, et c'était là Michel, à voir le dépannage sur l'usine d'Amer, pour avoir la sécurité et la provisionnité. Par rapport à la question de Michel, d'autres jours en séance communautaire, conseil communautaire, non seulement un papa n'a rien dit sur le fait que son château avait des villes à trois reprises, mais c'est elle qui a attaqué viollement M. Diou sur la problématique, et sur le même taux que le tract. Voilà les précisions que je voulais vous apporter, de façon à ce que vous ne soyez pas surpris. Cela dit, je reste à votre disposition pour répondre à d'autres questions que vous pourriez vous poser, ou vous montrer les documents qui me permettent d'affirmer ce que je viens de vous dire. C'est peut-être pour ça qu'on a décidé un mode de regroupement plutôt qu'un autre. ... 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 comme qui devient vite agressive, quand on leur fait remarquer, on leur dit, maintenant, ça, c'est pas la règle, c'est la voile, elle se garrée. Mais bon, il n'y en a pas beaucoup. Alors, ce que l'on a vu ce matin, c'est que, on discutera en commission des travaux, peut-être qu'on rajoute au moins une barrière de police plus tôt, et qu'on regarde s'il n'y a pas moyen. En fait, l'entrée et la sortie du parking côté au bout des clous, enfin, oui, au bout des noms, au damas, pour ce problème, parce que on a un linéaire de stockage des voitures qui est court, entre les voitures qui arrivent d'autis, le stop, et la sortie du parking. Donc, en plus, ça fait du monde, puisque là, il y a entrée et sortie en même temps. Et donc, on se demandait ce matin si on n'aurait pas intérêt à ouvrir l'accès arrière. C'est un problème qui va faire un enfant sur la route, mais... Comme on l'air guirait, hein ? Oui, c'est un problème. Bon, c'est plus de réflexion qu'on avait ce matin, puisque j'étais avec Gérard Rondon, la bradette, parce que Nicolas, il s'était de l'autre côté. le côté problème, c'est ceux qui font 10 tours, donc là, il faudra peut-être qu'on voit pour rétrécir, pour empêcher de faire 10 tours, mais côté rue Lavas, oui, on peut mettre un stop, pour déboucher. Et c'est peut-être une solution d'amélioration. Bon, ça, on ira voir sur place, on en discuteront. Sinon, sinon, globalement, globalement, ça se passe bien. En fait, on a moins de 10 voitures ce matin, parce qu'on est là. C'est bien. Nous n'en plus, on n'en a eu aucune. Enfin, c'est vrai que quand ils aperçoivent un ou deux gilets jaunes sur la route, ils se disent, ah, ça se gâte. Non, mais bon, heureusement qu'on a ce grand parking en face, parce que sinon, c'est vrai que quand on voit entre 8h15 et 8h30 que le parking est quasiment plat, c'est... Si on n'a pas cette surface de manœuvre, on aurait des soucis. Je dirais que on ne sera en embrevée et qu'on pourra tracer mieux les places, parce que là, effectivement, on peut bien tracer sur le sol, les gens peuvent être tout de suite à 2-3 mètres et à 2-3 mètres. Vous avez raison. Sur le papier, quand vous voyez la façon dont les gens se garent là où c'est bien tracé, il y a des fois où vous êtes quand même un peu étonné. Oui, aussi. Il y a la main. Bernard, on a l'impression qu'ils prennent comme ligne directrice d'être à cheval sur la ligne pour être... Parce qu'ils ne voient pas les deux côtés. Est-ce qu'il y a des questions au niveau du conseil ? Le stop, plutôt qu'on va faire des clous il est indispensable pour les bus et forcément, ça fait le bouchon automatique. Ben, indispensable pour les bus, il oblige quand même toute la circulation qui arrive d'autisme à s'arrêter quand même parce qu'il y a du monde. Le priorité à droite, ça, les gens ne le déclurent. mais là, le stop, les gens font quand même un peu attention parce que c'est plus cher que le priorité à droite. C'est clair. Je voudrais tirer attention sur la vue du moule qui est encore avec pas mal de trous. Oui, parce que là, on est en moins. On a vu, on a vu, on a vu même ailleurs, on a à nouveau des trous qui se forment sur les différents trucs. Effectivement, je disais, il faudra qu'on refasse par exemple le nom de la vue du Moulin. Il faudrait refaire le premier ministre par la place des échaleaux jusqu'au moins au garage. Ça, j'en ai parlé déjà. Oui, il faut participer au vote du budget comme le reste du conseil. C'est un peu plus. Non, mais c'est pas un peu plus. Ça peut être quelque chose qui soit envisagé que l'on voit si on peut le financer ou pas. D'autres questions ? On remarque ? L'année 2012, je crois que je ne dis pas ça pour avoir une conclusion négative, mais l'année 2012 sera une année sur laquelle il faudra qu'on soit très vigilants. Ce sera sûrement difficile parce que les dotations ne diminuent pas et ne compteront pas non plus. Ce sera déjà bien s'ils ne diminuent pas. Notre plus grande crainte, c'est que, compte tenu de la situation générale, c'est que les banques soient tellement frieuses et qu'on ait du mal pour réaliser les emprunts dont on a besoin pour faire le travail. et là, ce n'est pas spécifique à la commune, c'est toutes les collectivités et les contacts que nous avons avec les banques, c'est de nous dire votez vos budgets tôt et présenter vos demandes d'emprunt le plus tôt possible. parce que la vision à moyen terme, le premier semestre, on sait à peu près comment ça va se passer, au-delà, on ne sait plus. Il est clair qu'il faut faire une décision à la prochaine. Absolument. Absolument. D'autres questions ? D'un côté, merci. Les jours sont terminés. Sous-titrage MFP.